Il faut rappeler que c'est en octobre que nous avons eu une communication officielle de la part de Citerpique. Le label qui est à deux étages, en juin, il avait été validé nationalement, mais avant d'être validé définitivement, c'est la labellisation européenne qui doit se prononcer, ce qui a été le cas au mois d'autombre. Et donc nous avons obtenu effectivement le label Gold avec 77,1. Le label Gold se obtient à partir de 75. Nous sommes la première ville, qui n'est pas une ville-centre ou une intercommunalité, qui a obtenu ce label. Ça prend la question de l'énergie, de l'approvisionnement en eau, de la gestion des faits, de l'assainissement, de la mobilité, de la gestion du patrimoine. C'est en fait un label qui récompense, si on veut parler de récompense, les actions de la ville dans un certain nombre de domaines. liés aussi bien aux économies d'énergie que à la question, comme je le disais, des déplacements. Si la ville des Chiroles, c'est une ville qui, je dirais, est relativement verte, puisque 48% du territoire communal est constitué d'espaces végétalisés, il y a des points de valeur, comme par exemple dans les écoles. Et nous avons, en 2021, démarré notre expérimentation avec la dégordonnisation d'une partie de la cour d'école de Marcel David. Et nous sommes soutenus, de ce point de vue-là, par l'agence de l'eau. Donc c'est un projet qui est, je dirais, à très court terme. Nous voulons également, dans le cadre, je le rappelais, du projet du PNRU, rappeler que c'est 1 200 logements sociaux qui vont être réhabilités. Sur ces 1 200 logements sociaux, c'est 900 qui vont faire l'objet d'importants travaux d'amélioration thermique. Nous voulons également, dans le cadre du PNRU, embarquer les copropriétés privées et que nous sommes prêts à y contribuer, y compris financièrement, pour faire en sorte que le reste à charge soit, je dirais, supportable pour les familles. Nous avons déjà fait sur la ville des Chiroles une cartographie des îlots de chaleur qui nous permet aujourd'hui d'identifier clairement, même si on avait quelques soupçons, quelques doutes. Nous végétalisons, y compris les voiries. Aujourd'hui, une grande fierté de pouvoir acter cette reconnaissance citergie d'un niveau gold pour la ville des Chiroles, c'est important. Ça concrétise 20 ans d'engagement au niveau de cette commune, 20 ans d'engagement au niveau du développement durable et de l'environnement. Une grande satisfaction pour nous, élus, mais aussi une grande satisfaction et je profite de ce temps pour remercier l'ensemble des services de la ville qui ont travaillé sur ces thématiques, parce que sans eux, nous n'en serions pas là. Je dirais que nous continuons à avancer sur ces thématiques, sur le développement de la végétalisation sur le territoire et chirolois. Nous portons des études importantes. Nous sommes à deux doigts d'attaquer des chantiers d'importance. La végétalisation de la cour de l'école Marcel David, la création du parc de la Croix de Vérine. Nous continuons sur des aménagements complémentaires et sur les voiries, avec une végétalisation de certaines voiries. Nous avons une véritable politique sur le développement des mobilités douces. On travaille effectivement et on continue de travailler sur le projet de rénovation de la ville neuve d'Echireul, en partenariat bien évidemment avec Grenoble. Donc oui, la ville ne s'arrête pas, heureusement, par rapport à la problématique du Covid. Et ces points-là sont toujours présents et nous continuons à les porter pour faire en sorte que la ville de demain soit la plus adaptée, je dirais, aux habitants, aux Echiroloises et aux Echirolois. Une ville qui sera orientée et tournée vers une ville-parc, une ville où l'humain a toute sa place, et la nature bien évidemment. Une ville qui sera orientée et tournée vers une ville-parc'a toute sa place.